... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Caméry Wall et voici les titres de ce journal. Un homme blessé par balle découvert à Port-Louis cette nuit. Nous vous en dirons plus dans cette édition. Nous reviendrons sur le terrible accident de Montebello. Comment éviter ces drames liés à la vitesse ? Et enfin, les lycéens sont nombreux à vouloir quitter l'archipel pour leurs études. Nous nous sommes rendus au salon de l'orientation. Un homme blessé par balle a été découvert à Port-Louis la nuit dernière. La victime aurait reçu plusieurs impacts et serait actuellement dans un état grave. Il s'agirait alors d'un homme d'une trentaine d'années. Les circonstances du drame sont pour l'instant inconnues. Marius Mathieu s'est rendu sur place. Oui, il est aux alentours de 23h, mercredi, lorsque les habitants de ce quartier à Port-Louis sont réveillés par un vacarme assourdissant. Il s'agissait de coups de feu tirés sur un homme d'une trentaine d'années. Alors, selon des témoins, ici sur place, extrêmement frileux à l'idée de témoigner. Par peur semblerait-il de représailles. Plusieurs agresseurs auraient agi cagoulé. Et l'arme utilisée serait au bruit entendu hier ici un gros calibre. Dans le voisinage, on évoque déjà une affaire de règlement de compte. J'ai entendu des coups de feu. Puis ils étaient masqués. Ils n'ont pas vu la personne, reconnu. Celui qui avait l'arme. L'arme d'un plomb de très fort. Parce que ça a fait des bruits sous la maison. J'habite tout près là. Et ça a fait un genre de tonnerre. J'ai entendu deux fois. Et c'est ce qui m'a fait dire, bon, j'ouvre la porte pour regarder. Et j'ai entendu en train de crier. Celui qui a été blessé. Il criait. Alors j'ai dit, certainement, il y a quelque chose. C'est un jouet. C'était lui, c'était le cyber, le monsieur cyber. Il était toujours en prison. Il avait des problèmes avec sa femme. Tout ça, il avait... C'est vrai, il donnait des coups aux femmes. Puis c'est pour ça que dans ce but, il a été... Quelqu'un l'a pris en traite, quoi. Il faisait tellement de bêtises. Alors ça, ça, il retournait contre lui. Arrivé sur place, pompiers et policiers découvrent la victime dans un état jugé très grave. Blessé aux jambes et au thorax par plusieurs impacts de balles. L'homme de 30 ans est entre la vie et la mort au CHU de Pointe-à-Pitre. Pas la moindre trace des suspects. Une enquête devrait être ouverte pour connaître l'origine de cette tentative d'homicide. Patrick Célin en bonne voie pour être réélu à la tête de la Chambre d'agriculture. Sa liste Modèf Jeunes Agriculteurs a remporté 12 des 18 sièges du Collège des chefs d'exploitation. Les adversaires, eux, comptent faire appel de la décision. On les appelle les fous du volant. Ils sont nombreux en Guadeloupe à prendre les routes pour des circuits automobiles. Et cela a des conséquences dramatiques. Le dernier drame date de ce week-end. Deux jeunes hommes ont alors perdu la vie au niveau de Montebello. Une situation qui vient relancer le débat concernant la construction de pistes automobiles en Guadeloupe. Reportage de Grégoire Trudemaine. Des images effrayantes qui ne sont malheureusement pas exceptionnelles dans l'archipel. Cet accident survenu le soir du 2 février sur le rond-point de Montebello à Petitbourg a fait deux morts. Il porte à 6 le nombre de tués sur les routes de Guadeloupe depuis le début de l'année 2019. C'est deux fois plus que l'an dernier à la même période. Des accidents souvent liés à une vitesse excessive. Fabien Grappin entretient des véhicules de compétition. Selon lui, la vitesse doit être pratiquée dans des conditions sécurisées. Et les autorités doivent apporter des solutions aux amateurs de sensations fortes. Mon analyse à moi de professionnel, pour être revenu un peu sur les lieux et d'analyser un peu la trajectoire. Alors soit il y a eu un challenge entre eux à l'intérieur et d'essayer de passer le plus vite possible dans le rond-point. Ou alors il y a eu une perte de contrôle. Aujourd'hui on parle d'un véhicule qui est très stable. On parle d'une Porsche qui est l'une des voitures les plus stables du marché. Quasiment toutes les îles anglophones qui sont autour de la Guadeloupe, elles ont toute une piste, elles ont tout un endroit où les jeunes le week-end ou une fois par mois peuvent s'exprimer. Si on avait une piste, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup d'accidents qui auraient pu être évités. Il existe plusieurs courses amateurs sur le département. Elles se déroulent sur des routes fermées et sont encadrées par les autorités. Mais elles sont très peu nombreuses. Et concernant l'accident de samedi dernier, les enquêteurs viennent de lancer un appel à témoins. Ils espèrent ainsi en savoir plus sur les circonstances du drame. On vous avait parlé du lancement des bus de mer en Guadeloupe fin janvier. Le sujet était au cœur d'une réunion de coopération entre la Guadeloupe et la Martinique. Harry Chalus s'est rendu sur place aujourd'hui pour rencontrer Alfred-Marie Jeanne, le président de la collectivité territoriale de Martinique. Objectif, partager l'expérience des deux régions en termes de transport maritime. Il reste un mois aux lycéens pour remplir leurs voeux sur Parcoursup. Mais pas toujours facile de trouver sa voie. Alors ils sont nombreux à s'appuyer sur le salon de l'orientation pour faire leur choix. Le salon a ouvert aujourd'hui au Palais des Sports du Gosier et ce jusqu'à samedi. Mais un stand fait déjà presque l'unanimité parmi les lycéens. On voit ça tout de suite. C'est un rendez-vous que les lycéens guadeloupéens ne rateraient pour rien au monde. Le salon de l'orientation, de la formation et des métiers a ouvert ses portes ce matin. Et les stands ont rapidement été pris d'assaut. L'un d'entre eux attire tout particulièrement l'attention, celui de la mobilité internationale. Donc je dirais que sur le salon, il y a un pourcentage assez élevé de jeunes qui envisagent de partir à l'étranger. Effectivement, on peut trouver beaucoup de formations ici en Guadeloupe, mais il y a beaucoup de possibilités aussi à l'étranger. Donc la nouvelle vogue, c'est le Canada. Mais après, vous avez beaucoup de possibilités dans la Caraïbe, juste à proximité. Et des aides qui peuvent être octroyées par divers organismes. Des étudiants enquêtent d'ailleurs. Ils espèrent y rencontrer davantage d'opportunités. Étant donné que je compte faire des études de sciences politiques, je comptais partir soit à Sciences Po ou Jean Mouligny en Troyes, dans une bi-licence en sciences politiques. Parce que je pense qu'en métropole et principalement de ces grandes écoles, il y a une ouverture qui me permettrait d'obtenir un bac, du moins un métier plus facilement. L'offre de formation est-elle suffisamment développée pour convaincre les jeunes de rester en Guadeloupe ? L'objectif aujourd'hui est plutôt de faire revenir les jeunes diplômés après leur mobilité. Je pense qu'il y a déjà une offre intéressante au niveau du territoire de la région Guadeloupe, mais bien évidemment, en fonction des aspirations des jeunes et du niveau de compétence qu'ils recherchent, il faut bien voir là où il y a les formations adaptées à leurs besoins. Mais en tout état de cause, je crois qu'une des orientations qu'il faudra choisir, c'est de pouvoir trouver des formations adaptées pour que demain, ces jeunes-là puissent revenir en Guadeloupe pour pouvoir trouver un emploi durable et pouvoir permettre au territoire de se développer économiquement. Il reste un peu plus d'un mois aux lycéens pour remplir leurs voeux sur Parcoursup. En attendant, toutes les options peuvent être envisagées. Et on termine avec ces images. Les sargasses sont revenues en masse sur les côtes guadeloupéennes. Elles ont touché plusieurs plages la nuit dernière, dont celle de Bas-du-Fort, comme le montent ces images. Un échouage qui arrive tout juste après la remise du rapport sur la mission sargasse au Premier ministre. Un sommet international sur le sujet devrait avoir lieu ici, en Guadeloupe, en fin d'année. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un homme blessé par balle découvert à Port-Louis. Il se trouve actuellement dans un état grave. Après le terrible accident de Montebello ce week-end, la question des pistes automobiles est remise sur le tapis. Et enfin, les lycéens sont nombreux à vouloir quitter l'archipel pour leurs études. C'est ce qui ressort du salon de l'orientation. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage ST' 501